Générique Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est encore avec un réel plaisir pour nous de vous retrouver et vous servir le meilleur de l'apéro sur la télévision du Burkina Faso. Et pour ce vendredi, j'aimerais quand même commencer cette émission en partageant avec vous cette belle pensée qui dit ceci, les gens sont comme les livres, les autres trompent par leur couverture et les autres se supprennent par leur contenu. Soyez également comme des livres, supprenez et trompez toujours mais dans le bon sens. Voilà, si les gens justement vous collent un certain nombre d'étiquettes, il faut les supprendre à tout moment et leur faire comprendre que vous n'êtes pas ce que ces gens ont pensé ou longtemps pensé de vous. Et pour notre part ici à l'apéro déjeuner, vous connaissez déjà nos intentions, vous savez d'où on vient et nous également, nous savons d'où vous venez, la raison pour laquelle nous avons concordé donc cet apéro pour vous. Un apéro que nous avons donc pris le soin de pimenter, d'agrémenter, d'ajuster pour votre bonheur sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et pour ce vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine avec un invité que nous sommes allés chercher pour vous. J'ai quand même envie de m'arrêter pour saluer cet invité parce que beaucoup vont être surpris de le voir à l'antenne ici aujourd'hui. Eh bien, il est bien vivant, il est présent ici au Burkina Faso. Bingui, Djadjami, attention, ce nom vous dit quelque chose. L'ex-gérant du Madiba Mathez, cet espace de divertissement qui avait été donc mis en place pour promouvoir la musique et surtout promouvoir le professionnalisme de la musique dans toute sa dimension et dans toute sa diversité. Reggae Maker, il est avec nous tout à l'heure, nous allons l'installer ici sur la chaise de l'invité dans la rubrique Tranche de Vie. Mais avant, on s'en va recueillir le bonjour de notre chère amie Zédiara qui va sans doute également nous rappeler qu'après cette émission, il va se retrouver à la mosquée pour rendre grâce à Dieu, à Allah, pour tous ses bienfaits et pour toute sa bonté infinie. Zédiara, bonjour et bienvenue, bon vendredi. Bonjour cousin, belle casquette à toi. Merci. Écoute, joli t-shirt là, ça fait avec ma bicyclette, ma caisse, du test, du dead, part, de qui, 58, de pique à pour toi Sandrine, c'est bon ? Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai une pensée particulière à l'endroit des sapeurs-pompiers du Burkina Faso-Jacques. Alors laisse-moi donc saluer le commandant de la BNSP, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, le colonel Kisbebo Ernest et ses hommes également. Et également mon ami Joël Doussa depuis l'état-major de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers. Alors, pick-up en or à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Tu veux te mettre bien de chez les bien, toi-même. Tu connais l'apéro, c'est le number one des émissions de divertissement, de culture et d'information. Avec Jack Elfé, nous représentons écrits pour la Dream Team. Alors, Zédiara, merci beaucoup pour la positivité, merci pour les vibrations, ces énergies positives que tu distingues au quotidien, que tu partages régulièrement avec ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne nationale, groupe Média Leader. Et avec toi aujourd'hui, vendredi, c'est vrai qu'il y a au programme la rubrique « L'œil de la Cité ». L'œil de la Cité qui reste en tout cas l'un des temps forts de cette émission où l'on s'en va donc chercher ce qui se passe dans la cité et ramener sur la table ici à l'apéro de Genet. Et ça peut faire l'objet d'un débat, d'échange, fructueux surtout, qui va sans doute nous amener à des bonnes résolutions. Bien sûr, Zédiara. Alors, Zédiara, aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule ? Bien sûr, Jacky, la dernière phrase, c'est une belle transition justement pour nous introduire dans l'univers du coup de gueule ce matin parce qu'il faut dire effectivement que l'œil de la Cité ramène sur cette table donc une route qui est en état de dégradation. Il s'agit donc de la route qui sépare les secteurs 46 et 47 donc de l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Donc une route, Jacky, qui était beaucoup pratiquée mais aujourd'hui, la route-là est difficilement impraticable à des UJG. Donc il serait question pour l'université de ramener en tout cas la question sur la table pour essayer également d'interpeller, d'attirer également l'attention des autorités compétentes pour qu'ils travaillent justement à réhabiliter cette partie de la chaussée pour permettre donc aux UJG de vaquer pleinement à leurs occupations. Et surtout ne pas attendre la campagne qui arrive pour aller donc aménager ces routes parce qu'on sait également que très souvent, pendant cette période, il y a de grosses provinces qui se réalisent et juste après, bon, ok, d'accord. Dans tous les cas, nous sommes désormais vigilants. D'après Jean-Zoé, ton inapou, quand même. Merci beaucoup Zidia. Allez, tout à l'heure donc avec toi pour le développement dans la rubrique de la Cité. C'est vendredi, Sandrine également est au rendez-vous avec nous. Elle a sorti la robe, eh bien, nous allons lui permettre donc de dire bonjour et justement partager aussi son sourire éclatant aux téléspectateurs. Sandrine, Ani Soroma. Ani Soroma, Somoro. Somoro kakene, Obe kakene, Tamie kakene, Baraka kene, Demisun kakene, Demisun kakene, tout le monde kakene. Mousso kakene. Mousso kakene, Bedebeba kakene, Sumuru kakene. Voilà, tout le monde kakene. Est-ce que tu as compris, Somoro kakene ? Somoro kakene, c'est-à-dire l'ego ? Ben l'ego, il se porte bien. Vous ne vous comprenez pas ? Il y a l'ego dans la ville, il y a l'ego, je vois que l'ego se porte bien parce qu'ils sont désormais sous les scooters avec les positions de pentate. Voilà, on se calme comme ça en circulation. On n'entend plus rien avec les écouteurs ou les casques. Elles sont dans un monde que nous ne comprenons pas. Donc du coup, on voit que ça va. On suppose que ça va. Ça va ? Oui, on suppose vraiment que ça va. Alors on espère et on souhaite aussi que chez vous, téléspectateurs, la team de l'apéro, ça va bien. Restez juste connectés parce que nous allons vous servir un apéro digne de votre rang de téléspectateur privilégié. Le reste, c'est comme d'habitude, on s'en charge. A qui t'a parlé de ma robe, c'est vrai que toute la semaine, j'ai été habillée par Raki, confection et la coiffure, c'est Suzanne Coiffure sur Charles de Gaulle et toujours avec la montre de... Bébé. La montre de Bébé, tu l'as. Ok. Alors je pense que c'est le dernier jour de nous parler de la montre. Parce qu'on est fatigué. Et la semaine prochaine. Non, on est fatigué d'entendre sous le nom de Bébé. Mais si je portais sa montre, j'ai cité la coiffeuse, la sirise, la montre de Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé que les uns et les autres prennent du plaisir à regarder cette émission. Mais aussi à apporter les critiques constructives. On ne va pas cesser de dire merci à toutes ces personnes-là qui au quotidien se lèvent et manifestent cette volonté de pouvoir nous porter et de nous conduire vers le sommet. Mais également, on va avoir une pensée pour ces personnes-là qui tirent la balle réelle sur nous. Ce n'est pas bien grave. Retenez ceci. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'heureux et qui ne fait pas de faute. Gardez cela. L'homme n'est pas parfait. Cela doit quitter votre vocabulaire. On aspire, on travaille à la perfection. Mais ce n'est pas sûr qu'on va toujours atteindre la perfection. Il y a Sandrine qui a soufflé tout à l'heure en disant qu'on a des gilets par balles. Donc parce qu'on est tiré par balles réelles. Oui, à fois de tirer des gens, vous vous faites une carapace pour pouvoir recevoir les coups. Et quand il n'y a même pas, ça te manque. Ça te manque. En plus, c'est excitant. Et ça motive. Et ça nous entraîne. Et ça nous donne encore plus d'énergie. Vous êtes notre opion. Merci de nous joindre. Merci de vous joindre à nous pour vivre cette aventure du vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Nous partons tout de suite pour les clips d'entrée. On chante l'Afrique. On chante avec Pacom. Nana. Sur la télé. On regarde. Je suis fier d'être un africain. Ma peau est noire et fait ma beauté. Afrique, mon afrique. Je me sens si fier d'être un africain. Mon afrique de papa Wemba. Mon afrique de Thomas Sangara. Mon afrique de Nelson Mandela. Afrique, mon afrique. Sous-titrage ST' 501 ... 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 en fait à cause de toutes les difficultés que vous aviez ou bien comment est né cet amour de la musique là comment vous êtes arrivé et puis c'est le reggae comment vous êtes arrivé c'est un choix mais depuis tout petit je sentais n'être au moins grande déjà l'âme d'un artiste puisque quand j'écoutais la musique déjà ça me fait quelque chose quoi donc c'est parti en fait de votre pensant pour la spiritualité la religion qui vous a mené à la couronne c'est ça oui bon puisqu'à l'époque bon tu sais pas où aller tu suis les autres tu suis pour savoir comment ça se passe d'abord après tu découvres tu vois si c'est bien pour toi ou pas puis soit tu chantes soit tu restes deux ans ça dépendait donc c'est comme ça qu'est né l'amour de la musique j'avais des chorales des vocalises et tout ce qui se passait donc petit à petit et quand j'ai écouté aussi dans la radio ou dans passer dans les maquis de musique qui jouent la musique tellement ça me fait que j'étais là mais j'ai compris que en fait c'est quelque chose qui m'intéresse il faut que je suis c'est cette vibration cet appel je vais reprendre l'appel voilà pour pouvoir me libérer peut-être de comme je dis des systèmes ok merci mais en fait est-ce qu'il ya quelqu'un particulièrement qui vous a donné un coup de main pour que vous puissiez sortir du lot pour que votre musique puisse être entendue par plusieurs apprécié tout ça bon le succès en fait l'ancour comme c'est arrivé mais c'est bon je veux dire avant d'arriver à waga tout ça vous vous parcouriez déjà pas ça c'est un bon abidjan avec l'association au vent d'échanges qu'ils sont venus bon j'ai faisais beaucoup de choses déjà j'ai fait une façon sourd pour les mots de la namibie à l'époque c'est un peu de faillir dans ce tour dans un de mes albums mais qu'on à ce sens vous avez venu aussi bon en fait il n'était pas prévu c'était un festival il ya un festival de musique à l'éducation du festival donc ils sont venus pour voir ce qui s'est passé quoi il ya un groupe était programmé le groupe n'est pas venu tout le monde est là la presse tous les français les anglais tout le monde était venu les africains tout le monde est là quoi la grosse presse pour voir ce qui s'est passé c'était en plein air c'était en pleine journée dans tout le groupe le groupe ne se présente pas il était encore en train de venir et copar la route donc j'étais assis à côté comme ça tourne pour le promoteur il était un peu m'a aidé il dit mais comment on va faire je dis toi monsieur je dis oui tu as l'album je dis oui et puis c'est parti et c'est comme ça quel morceau celui-là donc pour guéguer les gens avant que les contacts aussi pour ça j'ai vu de ma biographie j'avais des cassettes j'ai fait des press books dont je donnais à tout le monde et puis on m'invitait à déjeuner à quoi discuter et échanger et c'est comme ça qu'ils vont les choses à proposer de signer un contrat pour venir en france il faut rappeler que la soirée en 1989 c'était une date à laquelle tu sortais ton premier à boire la société à vos avis congo bongo la révolution voilà congo bongo révolution c'était non c'était le message qui était derrière congo bongo c'était en fait le royaume le royaume congo ouais puisqu'il y avait un roi non c'était mon bout qui amène saïr sinon c'est le congo tout c'est le congo dans le milieu pour le roi le vrai roi était à brazzaville le roi des deux congos était à brazzaville dont tous les gens venaient faire l'église au roi il était qu'ils savent venir faire l'église au roi après la vie donc congo bongo le basket il ya des prêtres qui sont venus à la religion pour pour récupérer en fait les territoires congolais à l'époque amène la religion pour prendre les royaumes pour prendre la tradition pour prendre tout quoi mener en europe et puis christianiser voilà les peuples donc voilà comment et des guéris à l'époque qui ont des qui ont combattu contre ça mais comme l'histoire à l'école on n'explique pas tout ça on vous dit pas quels sont les guéris qui ont combattu pour vous exemple ici l'indépendance en 1960 60 62 et tout ça mais avant 60 il y avait quoi on vous parle que du premier président mais avant le premier président qui était là la pénétration pour le lien voilà qui était là ils ont parlé de ceux qui ont positionné voilà quels sont les guéris qui ont combattu à ce moment là pour qu'on enseigne cela aux enfants qui comprennent et à part les présents il y avait des guéris qui étaient là aussi combattés contre ça nous l'allait chercher c'est ça c'est important de compter l'histoire aussi oui voilà c'est important de vous signaler cet album va connaître des difficultés puisqu'il sera piraté au nigéria c'est ça et le gars m'a sorti la machette carrément j'ai demandé tu demandes quoi je veux voir si mon produit il n'y a pas de produit c'est mais comment j'ai déposé mon cdc qui disait qu'on pouvait faire des affaires ensemble et tout il faut aller revenir tel jour je vais je reviens il dit pas toujours tellement il faut que j'insiste il sera la machette pour me faire peur quoi j'ai compris que ça là il n'y a pas à manger il n'y a pas à manger alors moi je vais parler de votre personnalité généralement quand on reçoit un reggae maker ou un artiste reggae c'est ça ça parle ça ça insulte ça accuse le système on on parle et puis on sent beaucoup de passion quand il s'exprime des sujets et tout mais vous êtes plutôt calme posé vous dites les choses qui sont vraiment très intéressantes et tout mais sans violence posé tranquille avec beaucoup de sagesse alors du coup j'ai envie de vous demander quelles sont véritablement les qualités d'un artiste reggae ou d'un rastafari voilà quelles sont les qualités est ce qu'il faut tout le temps dénoncer être dur quand on vient sur un plateau quand on s'exprime toujours accusé le système accusé les présidents accusé babylone je sais pas et tout ça est ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça pour se sentir dans la peau d'un reggae maker on accuse les présidents les premiers à aller demander l'argent là bas on ne développe pas de vrais projets ok on a les mêmes adversaires les mêmes ennemis mais on n'est pas ensemble pour combattre ses ennemis quand tu vois les gens le mouvement c'est comme s'ils passent leur temps à se tirer dans les pattes au lieu de s'unir contre l'adversaire non il n'y a pas le one love même mais est-ce que vous le voyez enfin moi je suis pas tante je dis est-ce que vous ne vous le voyez ok si vous le voyez vous dites moi que vous le voyez vous avez vous voyez donc ok le rastafari quelle est sa philosophie la culture de l'amour cultivez l'amour les grands maîtres les bons malais les plus grands maîtres encore comme les moïses jésus-christ les grands maîtres c'est ça il est selon nation pour les aider des peuples parce qu'ils sont pas ils sont de la dimension ils sont pas dans la peu pro la petitesse le tribale dans le petit truc on reste entre nous là de ça mais ça ne va nulle part puisque dieu veut que vous êtes en fait un seul peuple vous avez le même dieu mais seulement quand vous n'avez pas compris par la part du gain l'amour du gain des choses vous laissez votre amour au profit du mal qui vous range qui est la destruction quoi j'en passe le temps à se détruire plutôt qu'à construire vous avez dit quelque chose d'intéressant sur laquelle j'aimerais revenir si vous êtes d'accord alors les artistes les règlements ne vont ils accusent le système les présidents et ils vont encore leur demander de l'argent oui non en fait leur combat n'est pas vrai c'est si c'était bon je dis pas que c'est pas vrai je dis juste que en gros c'est le choix c'est à dire que la direction là où on voit les choses c'est pas la bonne direction d'accord parce qu'on ne peut pas critiquer les gens et encore se mettre comme vous voyez les élections à quoi c'est les mêmes qui vont encore jouer là donc vous avez vu les grands leaders de reggae ce qui se passe tu ne peux pas acheter un rasta normalement tu ne peux pas l'acheter ok tu as vu tu veux pas il peut pas vendre son peuple c'est comme je prends encore l'exemple de thomas sangara il disait si vous voyez que les blancs même aujourd'hui c'est parce que j'ai je vous ai trahi pour être aimé par le système c'est qu'il a trahi son peuple oui parce que comme il t'aime maintenant parce que tu vas leur donner toutes tes matières premières tes richesses et puis ils vont payer normalement les choses maintenant donc ils vont t'aimer bien sûr et tu vois maintenant tu auras trahi ton peuple puisque tu n'as plus l'amour du peuple puis tu as là il t'aime le système t'aime maintenant c'est bien c'est toi le exemple la bonne personne et il fait tout pour te maintenir voilà tu comprends alors madiba matin on va justement revenir sur cet espace qui autrefois était le cruiser de talentueux artistes reggae mais également d'autres artistes musiciens parce que c'est un espace où beaucoup d'artistes venaient chaque soir communier partager des scènes et plus tard ça a été passé on a vu que la gérée la gestion est passée de la main de bingui jajamine à une autre main qu'est ce qui s'est passé est ce que l'association vente d'échanges ne misait plus il fallait passer à quelqu'un d'autre pour une autre gestion et finalement qu'est devenu cet espace bingui mais qu'est ce que vous ressentez aujourd'hui en fait c'est quoi c'est une grosse arnaque qui s'est passée une grosse arnaque parce que quand quelqu'un on veut comprendre ce qui s'est passé quand quelqu'un développe quelque chose si toi tu crois que tu as des moyens tu peux développer pour toi aussi tu n'es pas obligé d'aller prendre pour cette personne là et puis deux ans après on voit pas où ça où c'est où c'est allé oui où est le maïdébo aujourd'hui où est l'espace réglé aujourd'hui n'a pas mais c'est à vous que nous posons la question non mais puisque les gens qui disaient qui ont promis être sérieux pour travailler en partenariat ou bien on va prendre le volet promotion culturelle et tout oui donc on les lève parce que pour ne pas être fermé si quelqu'un à ta porte des nouvelles idées puis disent ah non le gouvernement il a besoin de soutien parce qu'il ya du parrainage de beaucoup de pays aussi par rapport à ça son élection ou bien soit ses projets ou ça tu vois là donc tu es ouvert à ça aussi quand même le ccf qui est là pour jouer là si on les paye combien 50 mille francs pour jouer en tant que ce qui gagne c'est plus que ça pourquoi c'est parce que et ils veulent pas d'exercer plus que ça ils restent dans leur truc oui donc eux aussi ils ont besoin de soutien ils ont besoin si c'est leur état qui leur donne l'argent pour faire ce qu'ils font est-ce que ceux qui sont venus frapper à la porte de madiba matai ou de l'association vente d'échanges et étaient des rastars ou des reggae makers il était vous les connaissez pas je les connais voilà on vous demande si j'étais des rastars il y avait il y avait certains pas mais il y avait des rastars d'accord oui puisque c'est quoi c'est qu'on appelle c'est qu'on appelle ils sont passés par le directeur de simfaso d'accord il nous a cabourri qui veut me voir qui dit que nous cabourri ils sont à deux qui veut me voir et dit que non lui veut qu'on travaille ensemble il va m'inviter chez lui il insistait ça qu'il envoie des gens mais qu'est ce qui se passe que non il faut qu'on travaille ensemble le projet bien non je dis mais les projets se passe bien c'est bon que non tu comprends les trucs comme ça tu peux être seul nous on peut prendre une partie travailler ensemble voilà voilà au moment de l'insurrection il y avait quand même des difficultés bon comme c'est comme ça comme tu veux qu'on travaille ensemble c'est ça fait depuis d'un an il me couvre après et tu comprends il sait qui mais me cabourri ou ça d'accord voilà donc maintenant j'ai dit bon maintenant je suis prêt à être ouvert on a fait ça soit discuter ce que tu veux faire est ce que je peux te céder pour un moment donc ça soit on essaie de voir ce qu'on peut faire ça et de là maintenant il envoie son représentant qui ça m'a carrément voilà donc maintenant le représentant moi j'aime parler avec lui je le connais va je le connais c'est c'est un de mes vêtises ça m'a carrément un autre nom oui toi tu connais on te demande c'est qui ça m'a carrément tu connais pas ça m'a carrément le téléspectateur vous devez savoir qui est ça m'a carrément ça m'a carrément oui il est quoi artiste musicien oui c'est l'animateur il fait quoi il est à la radio et son nom il n'a pas un autre nom c'est obligé mais toi tu le connais est ce que tu parles de samskar du gars voilà tu parles de samskar du gars ok d'accord c'est ça donc c'était l'associé de kabourri inoussa dans le projet c'est bien après puisqu'il venait me voir il disait pas qu'est ce qu'il voulait le truc je le connais depuis c'est pas que je le connais ça fait des années puis de vingt ans je le connais samskar il a fait ou en l'offre qui a fait quelque part ici là vers la jeune amie un moment là il a pu me cédé y vendait à l'époque là bas les cédés là donc ce que je le connais on se connaît maintenant au lieu de venir me voir carrément là grand fort voilà je veux ça je veux ça non il passe par son argentier celui qui donne les finances ah voilà 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 ok bon au début je ne savais pas que c'était lui qui voulait je crois que c'était kabourri inoussa après à la fin de contre je vois qu'elle représente des parentes et ah oui c'est le représentant comme j'ai pas trop le ton il sera là pour traiter tout cela mais dès qu'ils ont eu depuis j'ai laissé j'ai vu j'ai voyagé qu'ils ont fait ils ont changé le nom déjà ce n'est plus ce n'est plus bon matin c'est maintenant one love café mais je me dis mais comment quelqu'un qui est un industriel tu as vu qui fait des grands contrats dans le monde entier avec des grandes sociétés on te fait confiance toi maintenant pour signer un contrat à quelqu'un tu change le nom de sa boîte et c'est normal tu change le nom de la boîte la personne puisque le contrat dit que c'est ce nom là on se base pour pouvoir travailler et qu'est ce que vous avez fait pour rétablir la justice bigny justement on a dit ce dossier brûlant je suis actuellement est-ce que ça s'annonce bien pour vous tu veux que je te donne le papier tu vas lire non parce que la justice et le tribunal de commerce a délibéré d'accord les raisons voilà et vous serez réhabilité non maintenant plus qu'ils dorment rembrousser tout ce qu'ils ont fait le gaspillage bien sûr comment ça m'a quand même prendre la cabine technique du maïdien ma tatouille la main chez lui quand je lui demande non c'est dans un lieu sûr mais toi comment tu tu es un rassemblement en plus journaliste tu parles de wall of dans la radio tu viens de l'occasion de quelqu'un mais tu ramasses le cabine technique jamais c'est toi mais ça a l'air le sur si ça a l'air le sur si ça fait pitié quoi festival de reggae est ce que ça te dit quelque chose ça te dit quelque chose j'ai entendu un truc comme ça mais c'est plus il a joué au malibas il est passé au malibas qu'est ce que tu penses de cet au malibas mais pour le sur le directeur de tant que c'est un artiste musicien aussi donc bon il a presté ce qu'est sur la presse au malibas voilà on se connaît ce qui est sûr d'accord alors ton festival devient quoi dans des chansons mon festival suite à le problème de justice qu'on a donc on a essayé de arrêter un peu parce qu'on voit qu'on est toujours victimiser quoi que tu fasses les victimes on a aidé à l'époque du sénasa je reviens sur un truc simple le sénasa le studio du sénasa ne marchait pas je suis en tournée on a parlé avec à l'époque c'était jacob d'aboué qui était le directeur à ça marche pas et tout ok bon qu'est ce qu'on peut faire donc j'ai amené mes techniciens ils ont tout décablé ils ont récablé le studio marche maintenant c'est là qu'il va et jacob nous dit bon comme c'est comme ça le studio marche maintenant grâce à vous faites maintenant vous pour votre projet puisqu'il y en avait un projet de d'enregistrement d'albums la compilation de gang rebelles du faso tout à fait voilà donc j'ai eu plaisir de recevoir à l'époque voilà à la radio voilà voilà tu vois donc maintenant le projet il nous a donné l'opportunité de faire le projet dans le sud du sénasa parce que c'est grâce à nous comme le sud comme ça marche à fonctionner donc dans le projet là à l'époque les autorités sont très contents parce qu'ils voient que c'est des jeunes artistes du pays qui font un projet comme ça il y avait une quinzaine des reggae man qui était affiché qui était aligné donc le projet tu as entendu le qualité du son travail c'était vraiment sérieux donc tout le monde était vraiment touché était vraiment content il disait que non il y avait longtemps on n'avait pas vu des compilations des jeunes artistes du burkina mais là vraiment ce qu'ils avaient fait c'est un grand travail grâce à cela l'équipe de l'assemblée nationale avait décrété avait à donner 50 millions au sénasa oui non parce qu'il est pour encourager le projet parce que c'était un bon projet voilà pour les jeunes a continué de ce même mélange mais personne n'est venu dit à vraiment merci ce que grâce à vous on a eu un truc et rien que nous remercier on n'a pas besoin qu'on donne quelque chose c'est un million peut-être que ce n'était pas assez pour partager avec vous voilà on revient tout à l'heure sur la télévision du burkina passant d'onatel qui nous accompagne soyez heureux avec le programme de fidélité be happy de onatel be happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner n'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour emporter des appels et des méga offerts des smartphones plus ordinateurs et tablettes des motos originales et des bons d'achat clients prépayés pour vous enregistrer envoyer eux aux 234 pour consulter la liste des cadeaux envoyer ces ou 234 pour consulter vos points cumulés envoyer p ou 234 les clients poste pays avec factures sont automatiquement enregistrés en agence avec onatel don't worry be happy onatel leader des télécommunications au burkina faso retour sur notre plateau bingui ja ja min attention il ya des déclarations qui sont faites ici il ya des choses qu'on ne savait pas qu'on apprend mais dans tous les cas ce monsieur il a traversé beaucoup de vents et des marées mais il a mais ce qui est intéressant dans ça malgré les difficultés qu'il a connu ouais les restés d'aliment j'ai pensé que j'allais me voir un peu agitée mais les sirins quand les pièces ont droit dans le débat qui l'emmène sans passion mais qui a une profondeur bingui laisse moi tu dis que chapeau à tout ce qui se passe aujourd'hui ce n'est pas évident alors pour toi est ce que la musique aurait gagné un avenir ici aucune façon si oui l'avenir l'avenir c'est quoi c'est l'amour du prochain si les gens comme ça s'est mis entre eux je vois pas là où il n'y a pas d'évolution c'est quand on s'est haït inutilement on bat l'eau on tue on connaît les gens par le dos là on vous dit de payer que ce que vous devez la personne au fait des ailleurs là ils ont fait appel à un tribunal parce qu'il veut pas payer ce qu'ils nous doivent ils ont perdu fait appel c'est pour prolonger voilà pour vous faire traîner cabourgne se ne veut pas payer l'argent qu'il nous doit lui et sa bon les fils et ses amis c'est malheureux mais la justice est là je pense que on peut faire appellent et puis on compare donc oui voilà ça dépend de des pièces si vous avez donc le droit sera dit voilà le droit sera dit on vous souhaite en tout cas un bon dénouement dans l'affaire et surtout mettez en avant le roi de l'offre c'est important en tout cas toi aussi tu pouvais laisser passer parce que c'est un roi de l'offre et c'est sûr mais tu ne peux pas donner ton seul pantalon que tu as quelqu'un pour m'assainir si tu en as deux oui tu peux donner mais tu en as qu'un seul comment tu fais si c'est un pantalon un peu déchiré comment tu fais mais tu vas porter quoi les pieds et puis donner quelques morceaux est ce que le morceau peut suffire à la personne il ne s'agit pas aussi de donner quelque chose à quelqu'un qui ne va pas lui être oui pour donner pour donner est-ce qu'on aura des appels aujourd'hui je ne sais pas monsieur drabou le chancelier merci de nous faire part d'accord donc le thème est-ce qu'on va raconter l'histoire de sa famille à son conjoint ou à sa conjointe ou parler des difficultés de sa famille à son conjoint ou à sa conjointe parce que très souvent il ya des situations où c'est utilisé contre la personne est ce qu'on doit le faire appelez nous et dites nous merci beaucoup sans lui qu'on a été on avait zappé le peau jaune et c'est maintenant et bien on va jouer on va détendre l'atmosphère bigu jajamine cette fois ci on va pas parler sur et on va poser des questions on va juste amuser avec quelque chose et puis comment se faire le plaisir de te donner les détails donc de cet instant exactement merci jacquie on va s'amuser avec quelque chose c'est quelque chose c'est une image qui va s'afficher à l'écran qui est à votre gauche monsieur bigu donc si vous voulez bien regarder par la voile donc comme son nom le dit que c'était comme c'est comme son nom le dit que c'est un puzzle donc il ya une image des doigts qui se cache cette image bah ya il ya une paix c'est une personne dont vous devez deviner l'identité tout simplement alors est ce que ce que vous voyez déjà vous permet de supposer qui ça peut être ou pas ce que vous voyez déjà non alors je vais vous donner un je veux des trèces mais ok premier indice avant que je le donne ça évolue et bah c'est un artiste ça évolue regardez la détresse comme toi c'est un artiste alors c'est qu'il a jacquille il a l'apparence des rastas des règles de coeur là en fait c'est un rappeur alors est-ce que les indices vous êtes bing il regarde bien un rappeur il avait 13 mais il est très engagé aussi oui il est africain puisqu'il a la peau noir tout autant métis et que notre invité oui en afrique de l'ouest il dit que vous avez de ressemblant je vous ai dit j'avais beaucoup de choses en commun ça vous parle ça c'est l'agra sénégal de l'agriant de l'orgue s'engager il est en c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est ça oui imagine qu'il te repose jacquille c'est moi c'est moi c'est moi c'est Didier Awadi voilà je vais poser une question à notre invité avant de continuer alors le rap est arrivé et ça a vraiment plus ça a vraiment pris une ampleur mondiale on va dire voilà pourtant c'est une musique aussi qui dénonce tout comme le reggae c'est venu pourtant trouver le reggae déjà très vieux déjà très popularisé est-ce que c'est parce que quelque part le reggae aurait perdu son efficacité pour dénoncer les choses qu'est ce qui s'est passé je crois pas c'est comme un arbre ça sont les fruits du reggae pour vous le rap vient du reggae oui oui parce que c'est dans le cadre de la dénonciation il faut dénoncer il faut que tu as l'art de parler de dénoncer de dire des choses d'informer des désinformer d'accord c'est un peu ça c'est la base du reggae c'est la base que le rap a pris aussi d'accord donc pour vous en réalité il n'y a pas de concurrence entre les deux c'est juste une continuité non c'est l'arbre avec ses branches c'est comme ça c'est une continuité c'est comme ça c'est comme la rumba aujourd'hui on parle des calais ou de quoi mais c'est de la rumba tac 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 c'est quoi c'est de la rumba c'est de la rumba c'est la branche c'est de la rumba d'accord d'accord ça marche merci bien pour votre avis bah on va revenir sur Didier Awadijaki pour ceux qui ne savent pas c'est un musicien qui vit au sénégal mais en fait son papa est beninois sa maman cap verdienne voilà c'est pourquoi je disais qu'il est aussi métisseux que vous voilà c'est ça il commence avec le groupe positive soul voilà un groupe de rap un groupe de rap avant de commencer sa carrière solo voilà il est connu pour ses textes très 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 engagé et il a même reçu le prix rfi musique du monde en 2003 c'est vous dire à quel point il peut être apprécié il a aussi une fibre comédienne on va dire parce qu'il a joué dans bienvenue au gondwana et puis voilà aujourd'hui c'était Didier Awadij à l'honneur merci beaucoup Mika pour le clin d'oeuf au sénégal qui reçut également en direct sur les antennes de la poème adressé à au festival vendre de liberté et vendre d'échange plutôt l'association vendre d'échange avec à sa tête Bigi Djadjahmin comment est-ce que cela s'est fait comment vous avez rencontré le Mourou et pourquoi il a décidé de vous dédier un poème non mais ce que je veux dire c'est la seule personne au Burkina Faso ici qui a remercié et félicité Bigi dans son travail donc je l'honore beaucoup je le respecte beaucoup c'est mon papa la seule personne voilà après tout ce que tu as fait qui m'a puisqu'il a envoyé ses ministres je suis je suis rien je suis un enfant mais il m'a envoyé ses ministres venu m'appeler deux trois reprises aller chez lui au palais parce que moi j'avais amené un reggae man au Burkina en tournée qu'on appelle Max Roméo vous connaissez Max Roméo non voilà donc c'est un grand reggae man donc lui il m'a dit que mon petit Max Roméo c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup parce qu'il aime le reggae puis lui c'est un poète il aime écrire les poèmes tout ça comme je l'ai amené Max Roméo puisque moi j'ai amené Max Roméo je ne voyais pas quelle personne quel reggae man que si Max Roméo venait ici que je vais le présenter puis je ne le voyais pas puis les gens ne sont pas ils se mettent possédés dans le travail donc je préfère l'amener vers l'empereur de Mossi parce que l'empereur au moins comme c'était c'est la base de l'unité de la paix de la cohésion des tribus les peuples tu vois lui au moins il avait des informations à le communiquer en tant que lui c'est un jamaïcain un africain qui a quitté l'Afrique à l'en jamaïque s'il croise l'empereur peut-être il peut lui dire certaines choses que lui ne savait pas qui peut l'enseigner l'édifier donc quand je l'ai amené l'empereur était vraiment dépassé vraiment le reggae l'aime la musique vraiment félicitations on est parti il a envoyé encore notre ministre venu m'appeler encore cela il m'a proposé bon je n'ai rien de donner ou quoi mais voilà je te fais un poème parce que vraiment ça va toucher tout ce que tu fais depuis on me parle de toi tout ça voilà il a fait le poème ça c'est grave bravo c'est rien mais c'est grave merci à sa majesté l'empereur de Mossi c'était un jeudi 31 mars 2011 il a écrit le poème 17h15 7h40 wow 7h15 7h40 d'accord et voici ce qui a été accouché je m'en vais vous le lire dédié à l'association vent d'échange poème neuf et sa majesté le mongo naba pas au bon vent d'échange vent d'échange d'afrique vent d'échange du monde va va souffle chante chante l'homme et la paix des nations vent d'échange souffle sur les instruments des bâtisseurs d'empire chante chante la culture et le dialogue des peuples chante chante l'intégration et la paix le bonheur le bonheur et la joie l'amour et les sciences vent d'échange souffle et chante chante l'univers la fraternité par la musique la fraternité et les coeurs signé sa majesté moubou naba en période de mossi grand officier de l'ordre national grand officier du sisme lauréat de sylvie pax quatrième édition c'est pas bien grave si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu as fait mais si celui qui a été intronisé par le très haut reconnaît et salue c'est déjà suffisant oui c'est largement suffisant voilà ça me touche des parents qui te portent tout au fond de là où ils sont ne crains rien sur le chemin il y aura des embûches il y aura des difficultés il y aura toute forme de glissage et tu vas t'en sortir les pires c'est de pouvoir tomber et ne pas te relever tant que tu pourras te relever tu te feras un mental d'acier et je pense que tu ne tomberas pas à la même place encore que dieu te bénisse qui te garde qui te lève ça a été un plaisir pour nous t'avoir sur notre plateau à cette émission du vendredi on va t'applaudir pour cela merci et par vous les soeurs d'hoga tu as produit founi faya que tu as également produit quels sont tes rapports aujourd'hui avec ces artistes et pour l'instant on va essayer de organiser d'accord la sortie des albums sont pas encore sortis c'est pas sorti donc on va essayer d'organiser une sortie bonne sortie voilà pour ces deux albums tout a été enregistré en live parce que je sais que les soeurs d'hoga voilà c'est du live chez le format live c'est vrai et ça c'est son deuxième album la renaissance de founi faya que tu allais rechercher alors comment il se porte il était annoncé pour les marlées d'or est-ce que tu as eu de ses nouvelles il n'y a pas eu de ses nouvelles d'accord comme moi j'étais à toulouse d'accord et tout ça bon mais ce qui est sûr il ya le frère qu'on appelle le grand frère cédonie richard richard qui m'a aidé parce que j'ai j'ai conçu tout le travail en france en europe là-bas d'accord c'est ici juste qu'il a fait les pochettes et puis l'habillement tout ça avec le gros c'est le grand frère richard la qualité hier fourni faya très bientôt dans nos bacs à 10 je suis convaincu que ça va faire mal en plus avec les musées et trois musées d'alpha de jagger en compagnie dans ce signal alors c'est extrait de l'album j'exprime mon souci d'améliorer le travail des coques serres c'est à dire les débrouillards et je souhaite communiquer un message d'espoir et d'espérance pour la jeunesse de toute la sous région d'afrique et du monde entier je tiens à remercier ma famille et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet eh bien fourni faya on a hâte de découvrir le contenu de ce cd très bientôt avec toi on va te dire encore bravo en plus de connaître de vivre des difficultés tu partages néanmoins mais c'est le peu que tu as ce que ma soeur me demandait tout à l'heure est-ce que tu as tout ce que tu as subi là tu continue encore à partager voilà le partage qui continue on peut pas baisser les bras parce que quelqu'un t'a fait du mal quand tu cultives l'amour là tu restes de l'amour jésus-christ il est resté de l'amour jusqu'à la fin ainsi de suite les moïses comme ça voilà c'est comme ça ressuscité voilà son nom même et le nom le plus cité est-ce que tu es capable de raconter la vie des familles à ta femme non mais si tu dis la femme pourquoi pas d'accord merci ça à une autre personne mais non ok mais la femme oui vous êtes là vous je ne vais pas raconter l'histoire de ma famille à mon mari non ce n'est pas important il me connaît il va me découvrir avec mes défauts et mes qualités et tout l'histoire de ma famille ne va rien à voir mes origines bon le fait que je sois c'est pas qu'on a été l'histoire de sa ouïe mais de moi ma famille qu'on a été ici ce qui se passe et même les difficultés financières tant que moi même je peux gérer je vais faire l'effort de gérer bravo que je te donne les moyens de pouvoir gérer Mika je pense que je partage un peu la vie de Sandrine les origines oui mais il y a des choses là qu'il ne faut pas révéler de crainte de briser l'image de ta famille et surtout les mythes aussi parce que c'est important de conserver aussi de garder les mythes voilà c'est important que le respect puisse rester voilà donc il y a de ces choses là c'est personnel c'est entre eux laissez-les gérer ça c'est pas la peine de la vie merci beaucoup Biggie la sagesse t'habite dis nous est-ce que tu vas raconter ça à ta femme ce qui se passe dans ta famille je crois qu'il faut protéger ta famille ok la protéger alors Biggie nous sommes à la fin de cette émission un dernier message regarde cette caméra voilà un remerciement au directeur oui à toute son équipe oui qui m'a vraiment donné l'occasion d'être sur ce plateau oui le directeur du BBDA oui voilà qui m'a soutenu qui me soutient toujours Alphonse Tougoumar qui m'a soutenu qui me soutient toujours aussi il faut le débat voilà voilà et vraiment à tous ceux qui sont dans l'amour dans One Love dans la positivité le vrai One Love tu vois que Alice c'est sérieux la Alice elle ne fait que s'allonger le remerciement maintenant après le Mourou il y a toutes ces personnes voilà et aussi à la période de gêner voilà voilà merci j'espère qu'ensemble il y a des projets qui sont là on va y aller Biggie comme au temps de la compilation d'Anne Rubel voilà du Faso j'ai adoré la qualité du son c'était du reggae digeste qu'on a pris le plaisir à écouter vous pouvez encore trouver ça je pense au sein de la radio Burkina il y en a dans les fichiers c'était c'est de la merveille et encore bravo tu as une admiration ah oui j'ai connu cette époque merci beaucoup allez prenez soin de vous que Dieu vous bénisse et que Dieu vous blesse et que Dieu vous blesse voilà excellent week-end à vous on se retrouve pour Waka Festival à Canal Olympia PC aujourd'hui samedi et dimanche on va se laisser là-bas allez prenez soin de vous à chacun sa solution internet avec Onatel pour la maison ou le bureau Élise a choisi la DSL la solution internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à tous